Je suis le docteur Bungé Kéché, que Dieu vous a mené depuis la Côte d'Ivoire. Je vous salue dans l'amour du Seigneur, mes chers frères en Christ. Je suis poussé par le Seigneur à faire ce message, en particulier à l'endroit de l'Église, à commencer par les leaders des dénominations. Avant cela, lisons dans le livre de Saint Luc, chapitre 13, verset 34. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Luc, chapitre 19, le deuxième passage, à partir du verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'es donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux, et viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Chers collègues pasteurs, chers pères de la foi, chers amis chrétiens, c'est avec un cœur serré que je fais ce message. Cette nuit, j'ai été réveillé aux environs de minuit par les sentiments profonds qui émanaient du cœur de notre Seigneur Jésus, sentiments de tristesse, d'amertume. Je pouvais voir dans mon esprit le Seigneur comme en larmes au sujet de son Église, et ces textes que je viens de lire ont commencé à résonner dans mon esprit. « Oh, cher pasteur, cher chrétien du Stade, si vous avez su l'heure de votre visitation, si seulement pour une fois vous avez accepté l'heure de votre visitation, mais malheureusement, vos cœurs sont fermés, et vous avez donné d'eau au Seigneur, qui a ouvert cette porte pour vous donner l'occasion de vous réconcilier pour le salut de votre nation. Et de combien de fois j'ai voulu te rassembler, comme une poule rassemble ce poussin, et vous ne l'avez pas voulu. Cette conférence a été annoncée depuis plus d'un an. Une équipe d'organisation a été mise en place. Des démarches ont été faites auprès de tous les responsables de dénomination. Parce qu'il ne s'agissait pas d'une affaire de personne. Il s'agissait d'une affaire du corps de Christ. Jésus n'a qu'une seule église. Jésus n'a pas de dénomination. Le plan de Jésus-Christ était de voir son église se réunir, se donner les mains dans la main. Le plan de Jésus-Christ, pour toi, homme de Dieu, président de dénomination, était de te voir, t'associer à tes frères, à tes sœurs, pour que comme un seul peuple, comme une même famille, les enfants d'un même père, d'un même Dieu, d'un même Seigneur, vous puissiez élever vos voix pour le salut de votre nation. Oh, malheureusement, vous avez fermé vos cœurs à la voix du Seigneur. Vous avez fermé la porte à la réconciliation entre vos frères. Vous avez préféré lapider ceux qui vous sont envoyés. Vous avez préféré critiquer, injurer et calomnier la vision du Seigneur. Vous n'avez pas discerné le bras de l'éternel qui était tendu vers vous. Vous n'avez pas su que c'était la manifestation de l'amour de Dieu et que le temps était arrivé pour le théâtre de rentrer dans une nouvelle ère à travers l'Église. Le ministre de la Réconciliation a tenu à être présent à ce programme alors qu'il était en voyage. Il est venu directement à ce programme. Il y est resté jusqu'à la fin. Pendant que nous, qui sommes mandatés par le Seigneur, nous, qui avons reçu le ministère de la Réconciliation, selon 2 Corinthiens 5, 18 à 19, nous, pasteurs, nous, bergers, qui avons la Sainte Bible, qui avons reçu l'onction de Dieu pour exercer la réconciliation, nous avons préféré donner d'eau à nos frères, à nos sœurs. Nous avons préféré condamner ceux qui nous sont envoyés. Nous avons préféré dire tout sort de mal simplement parce que nous ne sommes pas de la même dénomination. Ô Église tchadienne, le cœur de Christ a mal. Révérend, le cœur de Christ a mal. Jésus pleure de voir ses enfants s'y diviser. Jésus pleure de voir ses enfants s'attaquer, se déchirer, s'entre-déchirer. Pendant que les gens de ce monde exercent l'amour, la bonté, pendant que les gens de ce monde courent ça et là pour essayer de ramener la nation ensemble. « Où êtes-vous, pasteur ? Où êtes-vous, révérend ? Où êtes-vous, chrétien ? Pourquoi refusez-vous le rendez-vous du Seigneur ? Pourquoi faites-vous la soude aux oreilles ? Voici maintenant que vous êtes en train de rejeter l'occasion qui vous a été donnée par le Père que le jugement va arriver sur vous ? Le Seigneur m'a montré que ce programme était une occasion ultime pour rassembler son Église afin qu'au travers de l'Église, le pays, les cœurs du peuple entrent dans une phase de véritable réconciliation par le pardon mutuel, l'Église devait être cette porte pour impulser l'esprit du pardon véritable dans le cœur de tout le reste du peuple. Et ainsi, l'Église allait être repositionnée dans sa dignité, dans son honneur, aux yeux de la nation. Mais maintenant, les bergers ont préféré disperser les troupeaux et n'ont pas voulu les rassembler. Et certains parmi vous préfèrent aller chercher le secours dans les bois sacrés, dans les rivières, abandonnant le chemin de la vérité. Ô peuple du Thiade, Église Thiadienne, il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Il reste encore quelques jours pour que cette conférence prenne fin. Ne ratez pas cette occasion. Ne ratez pas cette occasion. Ne ratez pas cette occasion que ce message arrive aux oreilles de tous les leaders, de tous les pasteurs, de tous les chrétiens. je ne sais pas comment vous allez le faire, mais que ce message atteigne tous les chrétiens, tous les pasteurs, tous les leaders. Parce qu'après cette conférence, le Seigneur rentrera en scène si vous échouez de faire la paix entre vous, si vous échouez de venir ensemble en tant que chrétiens, si vous montrez cette mauvaise image au gouvernement et au peuple, si vous continuez à salir l'image de Christ ainsi, vous montrez un Christ divisé, le Seigneur Dieu lui-même fera passer son épée au milieu de vous. et des gens tomberont et des églises tomberont. Rappelez-vous que le jugement de Dieu commence toujours par sa maison. Revenez à l'éternel tandis qu'il est temps. Chers pasteurs, s'il vous plaît, par la compassion de Dieu, qu'il est une heure du matin au moment où je vous parle, que ce message atteigne tout le monde. La conférence continue. Faites ceci, chers pasteurs, faites ceci. Lévez-vous, demandez à vos chrétiens, demandez à vos responsables, demandez aux membres de vos communautés de faire le déplacement au palais du 15 janvier à partir de 14h. Tous les jours, aujourd'hui, vendredi, demain, samedi, et dimanche. Le Seigneur vous y attend pour un travail de fond. Que chacun vienne amener les messages aux uns et aux autres. Utilisons cette occasion pour montrer au monde que nous pouvons surpasser nos différences pour aller à l'essentiel. Après, chacun pourra retourner dans sa dénomination. Je lance cet appel, cet ultime appel. Moi, je finirai et je rentrerai dans mon pays. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre ce que l'Esprit dit aux églises et que le moqueur continue de se moquer. Et que celui qui cherche le salut comprenne et vienne à la source de la vie. Les temps à venir démontreront si Dieu a parlé ou pas. Je demande à ce que tous ceux qui sont blessés dans le cœur, blessés parce qu'ils ont été victimes, leur famille a été victime depuis le temps du premier président jusqu'à ce jour. Je demande à tous ceux-là de faire l'effort et de venir. je demande à tous ceux-là qu'ils savent qu'ils ont causé de la peine, qu'ils ont été auteurs de beaucoup de mal, qu'ils prennent le courage et qu'ils viennent. Nous sommes au temps du salut, nous sommes au temps du pardon, nous sommes au temps de la réconciliation. Après cela, le Seigneur étendra sa main sur cette nation. Je suis le docteur Bungé que Dieu vous a amené depuis la Côte d'Ivoire. À celui qui nous a aimés et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, soit la louange, l'honneur et la gloire. Et que celui qui veut écouter écoute. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous.